bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis on entre à présent dans une phase qu'on déteste tous la phase inter KVK alors je sais que certains d'entre vous ont la chance d'avoir un KVK qui commence comme on l'a vu sur le KVK 87 mais aussi pas mal dans les KVK autour du 60 d'ailleurs on ira faire un tour sur un nouveau KVK le KVK 57 qui est le premier je dirais de la liste de tous ceux qui sont entre le 57 et le 70 on va aller jeter un oeil ils sont à 9 jours on va voir ce que ça donne mais comme je vous l'ai promis hier je vais vous parler d'entraînement aux armes et des conseils que je peux vous donner sur cette nouvelle version d'entraînement aux armes pour essayer de scorer alors avant ça pour ceux qui se demandent puisque certains d'entre vous m'ont contacté pour savoir le résultat de l'event d'hier à savoir le résultat de course contre le temps alors est-ce que je l'ai mis en favori non je ne l'ai pas mis en favori il doit être donc dans ce système pas récompenses pas l'eau achetée pas bonus de royaume pas où est la récompense on va la trouver on va la trouver ça c'est les points de contrôle je ne la trouve pas voilà elle était là j'avais du mal à la trouver j'ai fini bien évidemment bien évidemment non mais bon j'ai fini premier sur cet event j'en suis ravi écouté le on l'a fait à 4 et comme je voulais dit on a fini à la 1 2 3 et et 7e place que c'est best disper qui était avec nous il a eu un petit peu mal avec une de ses trous c'est pour ça qu'il a moins de points c'est toujours bon à prendre donc à présent on va essayer de scorer sur entraînement aux armes mais là ça va être beaucoup 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 plus difficile puisque vous allez le voir sur mon serveur comme probablement sur les vôtres les scores sont quand même au taquet 308 1692 si je dis pas de bêtises le maximum qu'on peut faire c'est 310000 donc déjà là on est sur du lourd j'ai très peu d'espoir donc il ya des règnes de rentrer déjà dans le top 10 307 mille ça va être tendu quand je vois godi qui a tous les commandants et qui a tous les commandants légendaires expertisés et qui a 307 1533 qui n'est que 11e je me dis que ça va être compliqué mais c'est pas grave on va quand même essayer j'essaierai par la suite d'essayer de faire un bon score au niveau des récompenses comme je vous l'ai dit c'est pas ouf ça aurait été des sculptures en or ça m'a vraiment foutu la rage mais là ça reste que des plans de coffre et quand bien même on obtient les plans on va mettre 100000 ans à réussir à les forger sauf si on est un pur pay to win qui achète masse pack sinon ça va être très 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 long alors sur l'entraînement aux armes ce qui compte il ya plusieurs choses bien évidemment qui compte la première et la plus importante de très loin c'est l'ordre dans lequel on va activer les compétences ça c'est vraiment primordial il ya un ordre respecté alors évidemment celui que je vais vous donner n'est pas le seul ordre qu'on peut faire vous pouvez faire un très beau score avec un autre ordre mais c'est quand même un ordre qui est je dirais le plus utile et le plus utilisé pour pour faire un bon score au delà de ça avant toute chose il faut aussi choisir le bon binôme plusieurs binômes fonctionnent c'est moins important que l'ordre et aussi penser aux petites optimisations déjà la première et la plus simple c'est vous allez dans vos commandants et il faut bien évidemment mettre le commandant vous allez choisir pour faire l'event en ranger dégâts sur barbare gain xp de commandant on s'en fout mais dégâts sur barbare comme ça vous prenez plus 5% donc ça c'est la première chose à faire moi j'ai minamoto là mais je le ferai pas avec minamoto va parler des binômes après pour l'instant parlons des bonus ensuite bien évidemment vous allez dans les équipements et vous allez mettre dans alors c'est dans les boosts vous allez prendre un expansion là c'est pour faire le meilleur score possible que je vous dis sachant que évidemment il en t5 vous ferez un meilleur score qu'en t4 même si vous pouvez faire un beau score en t4 vous prenez une expansion avancée d'armée plus 50% ce qui va vous permettre d'avoir 310000 troupes donc ça mettre le bon commandant prendre l'expansion d'armée et prendre un amélioration d'attaque avancée de 24 heures c'est vraiment la base le minimum syndical je vous dirais pour votre bidôme pour essayer de faire le plus haut score parce que comme vous le voyez ça se joue à quelques dizaines de points près la première place la deuxième place la troisième place donc il y a quelques dizaines de points à ce genre d'optimisation vous pouvez rater le podium est rater une très bonne place ensuite bien évidemment une fois vous êtes buffé vous allez prendre une rune classique donc je vous conseille une rune de dégâts sur barbare qui est plus qui est plus utile qu'une troupe qu'une rune d'attaque donc une dégâts sur barbare et ensuite vous allez aussi activer la frénésie n'oubliez pas vous allez spy quelqu'un un drapeau n'importe qui ce qui vous permet d'activer la frénésie et n'oubliez pas la frénésie ne dure que 15 minutes donc n'oubliez pas de la réactiver pendant que vous faites les bonnes qui va durer plus de 15 minutes normalement pour finir il y a le bœuf utile que vous ne pouvez pas contrôler qui est votre bœuf d'alliance alors je vais vous le montrer si je le trouve le bœuf d'alliance dans les technologies je crois que c'est progression débridée progression débridée qui va vous donner 30% de dégâts infligés aux barbares et aux unités neutres il y a aussi livre de bataille qui va vous donner que 10% si vous n'avez pas progression débridée nous vous le voyez il est dispo que dans un jour 13 heures car il a été activé hier justement pour ceux qui faisaient l'event donc le maximum c'est d'avoir en plus progression débridée une fois que vous avez fait ça donc le bœuf d'attaque le bœuf d'expansion d'armée avoir mis le bon commandant en ranger avoir pris la frénésie avoir pris une rune le top c'est la progression débridée donc si vous avez tout ça vous serez au maximum des dégâts que vous pourrez faire sur les barba une fois que vous êtes tout ça le choix du binôme s'impose alors moi le binôme classique que j'ai vu le plus souvent pour le moment pour faire les meilleurs scores et qui marchait aussi un par par le passé c'est bien évidemment guane alex qui est un très bon binôme donc si vous les avez expertisé vous prenez guane en premier vous mettez alex derrière vous avez l'assurance de faire un très bon score évidemment il ya d'autres binômes qui fonctionnent si vous avez minamoto vous pouvez faire un classique mina KO ça fonctionne aussi ça marche il n'y a pas de souci n'oubliez pas que ça ne sert à rien de mettre richard en binôme puisque les soins ne fonctionneront pas vous ne pourrez pas soigner vos troupes si malheureusement vous n'avez pas de légendaire expertisé et que vous souhaitez partir avec des commandants épiques ça va être compliqué parce que déjà ça veut dire que vous êtes probablement en t4 et pas en t5 donc faire un bon score ça va être dur mais le bon vieux l'ohar fera le job vous mettez l'ohar il sera il sera bon après en binôme c'est vous qui voyez ce que vous avez sous le coude l'ohar ou une etel fleda vous pouvez partir avec une etel fleda l'ohar aussi ça pourra faire le job ou avec une boadissé mais vraiment le binôme classique est très utilisé reste guane alexandre mina KO sinon à défaut vous pourrez encore une fois faire un très bon score avec un mina KO même si je suis persuadé qu'un guane alexandre fera le job il ya aussi des combinaisons hybrides un des qui vont faire des très bons scores avec d'autres commandants par exemple si vous partez avec un ramsès edouard vous allez faire ultra mal et vous pouvez faire un très bon score aussi donc il n'y a pas vraiment de binôme verrouillé dans ce que je vous conseille là je vous donne juste qu'à utiliser le plus couramment pour dépasser les 308 mille points puisque sur tous les gros serveurs le podium se joue au dessus des 308 mille points venons en à présent à l'ordre puisque c'est vraiment ça qui est primordial l'ordre des compétences c'est ce qui va faire toute la différence entre les joueurs à 305 mille et les joueurs à 308 mille vraiment l'ordre est primordial je ne répéterai jamais assez alors comme je vous disais dans la vidéo d'hier ça a changé déjà les compétences de départ les deux compétences de départ sont plus les mêmes que lors du dernier event c'est là qu'on voit que ça a été patché c'est armé jusqu'aux dents les dégâts subis auprès de l'infanterie sont réduits de 20% avant ce n'était pas celui là alors je me rappelle plus lequel c'était mais je sais que ce n'est pas celui là et le deuxième ce qu'il est jusqu'à la mort les soins les renforts sont désactivés lorsque vous défiez loa le maître des armes donc la sika c'est ce que je vous expliquais avec richard en binôme qui n'a aucune utilité avant de commencer vous donner ce qu'il ya une dernière petit type ce que je vous ai pas donné qui est la stratégie d'utiliser deux troupes à la fois alors quand vous allez attaquer avec votre binôme principal ou à partir du fait que c'est guanalex vous allez attaquer votre votre loa avec guanalex et ce qui est le plus optimal c'est qu'à côté soit un guild maid soit vous même en manipulant de trop vous ayez bien évidemment une jeanne avec un constantin puisque en frappant un autre barbare à côté alors évidemment ils ne pourront pas frapper loa mais en frappant un barbare juste à côté de vous ils vont vous buffer et vous donner pas mal de bonus de défense notamment et d'attaque donc c'est vraiment très utile et c'est comme ça que les meilleurs joueurs font le plus haut score avec deux troupes une qui va attaquer loa et une à côté qui va frapper un un barbare avec une jeanne constantin c'est important c'est eux qui vont vous donner les meilleurs buff à côté pour bien défendre et aller le plus loin possible donc ça le plus simple c'est que ce soit un guild maid qu'ils le fassent à côté de vous ça permet de vous concentrer sur votre loa moi je l'ai déjà fait je les fais pratiquement toujours toujours tout seul d'ailleurs mais ça fonctionne il n'y a pas il n'y a pas de mystère en plus ce qui peut être très utile c'est vous le faites avec deux un seul guild maid si vous maniez deux troupes sinon deux pourquoi si vous maniez deux troupes il faut quand même un guild maid c'est qu'il vous amène une troupe en fait à lui il déguilde et vous amène une troupe à côté de votre loa et avec votre seconde troupe votre jeanne constantin vous allez frapper sa troupe qui se situe juste à côté de vous et comme ça non seulement vous maintenez la frénésie et en plus vous avez les boeufs juste à côté parce qu'il n'est pas toujours évident forcément de trouver un barbare juste à côté de son loa donc ça peut être très utile d'avoir le soutien d'un guild maid pour ça donc c'est la petite astuce qu'utilisent ceux qui font le meilleur score revenons-en aux skills et l'ordre des compétences donc la première à choisir comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'hier justement c'est toujours provocation provocation c'est un skill chaque fois que loa est attaqué il a 30% de chance de supprimer tous les malus de ses troupes tout en augmentant son attaque et sa défense de 15% pendant trois secondes bon ça va aller vite surtout au début on s'en meugle on va le bâcher ça va pas du tout nous pénaliser ce skill là franchement il est tout naze on n'a rien à craindre de ce skill donc on le prend le deuxième skill qu'on va lui donner une fois qu'on aura battu trois fois loire au niveau 1 on va partir sur pas de retraite compétence passive lorsque la force des troupes de loire est à faire à 50% ces troupes infligent 20% de dégâts d'attaque normale et 20% de dégâts d'attaque supplémentaire et subissent 20% de dégâts de compétence de moins ce qui est important de noter c'est que à tous les niveaux même au niveau 10 le but va être de le défoncer ultra rapidement il faut que le combat soit court même s'il est intense donc tous les skills de loire qui vont traîner dans le temps vous le voyez qui sont quand les cotes la troupe sont à faire à 50% après 10 secondes de combat etc etc sont les skills qu'il qu'on doit mettre en premier parce que ils n'ont qu'une très faible incidence vu que le combat va durer 10 secondes le combat va durer 10 secondes 15 secondes maximum donc c'est tous ces qu'il a qu'on passe en premier c'est pour ça qu'on commence par provocation ensuite on passe sur pas de retraite pour le troisième skill encore une fois il ya plusieurs choix possibles pour l'ordre là c'est celui que je vous conseille pour le troisième skill moi je vous conseille de partir sur armure enfancée vous le voyez c'est exactement le type de skill dont je vous parlais c'est assez simple à ses bateaux toutes les dix secondes les troupes de loire obtiennent un bouclier multiplicateur de dégâts 2000 pendant cinq secondes lorsque le bouclier est actif les dégâts d'attaque normale sont réduits de 20% franchement sur les six sept premiers niveaux si vous êtes en t5 bien évidemment avec des bons commandes expertisées et bien buffé le combat il va pas durer 10 secondes donc ce buff là il ne l'aura jamais vous êtes détente et au pire il l'aura une fois et c'est vraiment au pire du pire donc là dessus c'est vraiment un skill en numéro 3 qui nous pénalise pas en numéro 4 c'est plus compliqué on commence à avoir un choix réduit et on commence à arriver sur les skills qui sont vraiment embêtant en numéro 4 je vous conseille de partir sur le skill volonté de combattre alors le skill volonté de combattre c'est lors d'un engagement combat lorsque les unités des troupes de loire sont réduits à 50% guérit immédiatement 30% des unités des troupes après dix secondes vous le voyez après dix secondes donc faut non seulement ces troupes tombe en dessous de 50% et en plus que le combat dure encore 10 secondes ce skill il ne se déclenchera normalement jamais sauf au niveau 9 au niveau 10 mais en tout cas il va pas se déclencher beaucoup si vous assurez donc franchement il ne nous pénalise pas trop même si on commence à voir que ça commence à être tendu avec le cumul des différents skills en donc on est au numéro 4 en numéro 5 je vous conseille de partir sur venin mal c'est un skill on le sait qu'on avait déjà lors du précédent loire avant le pas de celui là il n'est pas très méchant les troupes de loire ajoute une accumulation de poison avec chaque attaque pendant 10 secondes jusqu'à avec jusqu'à donc c'est pas très français mais bon toujours kevin notre stagiaire de troisième qui a fait cette traduction avec jusqu'à 30 accumulations la durée est actualisée à chaque ajoute accumulation chaque accumulation augmente les dégâts subis auprès de toutes les sources de 1% bon il commence à être pénalisant celui là on commence à stacker du poison c'est pénalisant parce que évidemment notre but est d'avoir le plus de troupes possible à la fin pour faire le score le plus haut possible donc celui là va commencer à nous embêter mais ça va encore moi même je ne le trouve pas trop méchant donc on est au cinquième skill on va passer au sixième skill à présent et pour le sixième je vous conseille de partir sur régénération rapide compétence passive en cas d'attaque subie les troupes de loire ont 10% de chance de guérir les unités de troupes de 1% et guérir en continu les unités des troupes pendant les dix secondes qui suivent encore une fois on est sur un ski qui va durer dans le temps sachant que le temps c'est notre allié sur c'était sur cet événement notre but va être de le bâcher le plus rapidement possible le loire donc encore une fois ça c'est un petit peu embêtant ça peut faire traîner le combat en longueur mais ça va encore je le trouve pas trop méchant on va passer donc au septième ski là si je dis pas de bêtises et se marre compter une deux trois quatre cinq six septième ski là activé on part sur frappe de vengeance alors là je vous préviens on est sur les quatre derniers skis et les quatre derniers skis ils font super mal autant les six premiers je trouve plutôt cool autant les quatre derniers c'est là que ça va jouer et que la différence au scoring il va se passer frappe de vengeance les troupes de loire ont 10% de chance d'infliger une frappe de vengeance supplémentaire lors des attaques infligeant des dégâts égaux à 500% de l'attaque normale lorsque vous subissez des dégâts de compétences riposté immédiatement avec une frappe de vengeance donc vous le voyez celui-là il fait très très mal huitième ski c'est tout aussi un calvaire il va commencer vraiment à nous brûler la loire les compétences actives de loire est augmentée en tir enchaîné chaque fois que vous utilisez tir létal il a 50% de chance d'utiliser à nouveau tir létal jusqu'à un maximum de cinq fois donc là ça lui permet d'enchaîner les skills et de nous faire très très mal donc une chose sur deux c'est énorme forcément on va le manger celui-là huitième en neuvième et avant dernier skill là les deux derniers je vous préviens ils sont monstrueux c'est cela qui nous font le plus de dommages et c'est là qu'il faut avoir bien évidemment conserver le plus de trop possible pour que ça aille le plus rapidement possible et c'est en ça que sur ces deux derniers skills notamment que le combo jeanne et constantin vont bien nous aider en nous buffant et en nous ayant bien conservé un maximum de troupes sur les sept niveaux précédents les huit niveaux précédents donc neuvième skill rage sauvage les attaques alors dernière fois je l'ai dit de le mettre en dixième là je vous dis de le mettre en neuvième les vous pouvez inverser les deux derniers c'est kiff kiff les attaques ont 10% de chance d'infliger des dégâts supplémentaires une fois multiplicateur de dégâts de mille et réduisent la cible au silence alors là c'est ultra relou vous pouvez plus lancer ce qu'il réduisent la cible au silence pendant trois secondes donc celui-là il fait très très mal et en général quand vous le prenez juste avant de le tuer vous êtes bien vénère parce que vous alliez le finir et vous a mis sous silence pour finir le pire d'entre tous on va filer on pourrait l'inverser encore une fois avec le deuxième mettre de l'arc la maîtrise de l'arc de loire lui permet de viser les poignées des ennemis avec une précision incroyable leur faisant lâcher leur arme quand loire utilise cette compétence vos troupes deviennent désarmées attaque normal désactivé pendant deux secondes alors quand vous avez en combo le silence de rage sauvage et de l'autre côté là le maître de l'art c'est bon pendant quelques secondes vous faites plus rien vous êtes vous êtes en mousse et vraiment c'est ultra relou c'est pour ça que le dernier niveau c'est un enfer il faut être le plus puissant possible pour que ça dure le moins longtemps possible donc voilà lors que je vous préconise pour cet even je vous le redonne on fait un provocation c'est toujours celui là deux on va partir sur pas de retraite 3 on va partir sur armure renforcée 4 on prend volonté de combattre 5 on prend venin malin 6 on choisirait génération rapide 7 frappe de vengeance 8 tir enchaîné 9 rage sauvage et 10 pour finir maître de l'arc en choisissant cet ordre là c'est vraiment celui qui de mon point de vue vous permettra de faire le plus haut score les amis je vous avais dit que nous irions voir le kvk notamment 57 ça sera probablement pour la vidéo de demain car là j'ai pris beaucoup de temps pour bien vous détailler sur entraînement aux armes et vous permettre d'avoir les meilleurs types pour faire le meilleur score n'oubliez pas bien vous buffer et la petite astuce finale avoir en binôme à côté de vous jeanne et constantin qui va vous buffer vous demandez un guillemail de venir de déguilder de se mettre à côté de votre troupe et votre jeanne constantin la taxe qui va vous permettre de buffer votre troupe d'avoir frénésie tout le temps et de pouvoir faire un score de ouf j'espère les amis vous pourrez monter aussi haut que les joueurs sont en saveur moi je vais m'entraîner aujourd'hui et demain pour essayer de scorer un maximum si cette vidéo et ses tips vous sont utiles et vous ont plu les amis je vous invite à comme d'habitude lâcher un colossal pouce bleu vous le savez c'est énormément de développement de la chaîne et surtout les amis ça me fait vraiment très très plaisir et si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur rock et